En Chine, forte de l'expérience de l'épidémie de SRAS de l'an dernier, des mesures draconiennes sont prises, ont été prises pour abattre les volailles. Nous l'avons montré ces derniers jours. Interdiction également d'exporter des poulets. Une autre mesure plus discrète mais bien réelle, celle-là, l'interdiction de survol de la capitale Pékin par les pigeons. Philippe Rochaud, Sylvain Gio, reportage. Chaque matin, M. Liu fait voler ses pigeons. Mais depuis deux jours, l'espace est plutôt restreint. Pékin vient d'interdire le vol des pigeons sur la capitale et surtout l'utilisation de pigeons voyageurs, un loisir apprécié en Chine. Or voilà 100 ans que la famille de M. Liu fait voler ses pigeons sur Pékin. Même pendant le grand bond en avant, où les communistes voulaient éliminer tous les oiseaux, ses parents ont continué de les élever. Ça n'est pas la grippe aviaire qui va l'arrêter. Je n'ai peur d'aucune maladie. Tant que vous prenez des précautions comme le nettoyage et la désinfection des cages, et que vous vous assurez que les pigeons développent un bon système immunitaire, vous n'avez rien à craindre. M. Liu n'élève pas moins de 500 pigeons sur ce toit et même s'il ne croit pas au danger de la maladie, il respecte les consignes du gouvernement. Il dépense 150 euros par mois pour les nourrir, le salaire d'un employé. Mais il est sûr qu'ils sont en bonne santé. Les pigeons n'ont pas ce genre de problème de santé. Dans l'histoire, il n'y a pas de cas d'épidémie apporté par les pigeons. Les poulets, eux, sont élevés en masse, alors que les pigeons grandissent par petit nombre, à différents endroits. Pour la santé de ces pigeons, M. Liu ajoute aux graines une poudre sortie de la médecine chinoise traditionnelle, qui les protégera contre l'épidémie. Mais pour lui, la peste des oiseaux a toujours existé. Voilà un siècle qu'on en parle, et personne, parmi ses amis ou sa famille, n'a jamais rien attrapé. C'est parti.